Donc on va aborder une thématique qui s'appelle pratique féminine. C'était difficile de donner un titre à cette intervention. Contrairement à ce que le titre indique, si on aborde des problématiques qui sont spécifiquement féminines, l'écho de ce que vous allez entendre dépasse largement la pratique féminine stricto sensu. Parce qu'on va parler entre autres de gainage et de posture, que ces problématiques-là sont valables pour les garçons, mais d'une façon encore plus générale pour les athlètes. En tant qu'entraîneur, je dirais, d'athlètes de bon niveau, de haut niveau, vous avez conscience que le gainage et le placement du bassin est un élément essentiel, un défaut, un élément fondamental de notre pratique. Et donc l'intervention que vous allez entendre, elle fait écho à ce genre de problématiques. Donc ça dépasse largement le cadre de la pratique féminine stricto sensu. Néanmoins, il y a des aspects spécifiquement féminins qu'il faut aborder. Et quand on veut vous faire prendre conscience, parce que ce n'est pas toujours le cas, donc cette intervention-là a un double objectif, à la fois ce côté spécifiquement féminin de certaines problématiques et à la fois un côté autour du gainage et de la posture qui est aussi très spécifique, mais cette fois à l'athlétisme. Cette intervention-là ou ces interventions-là, puisque ce n'est pas la première, elles ont déjà de l'écho avec vos collègues. Et notamment, par exemple, la semaine dernière, il y avait deux jours spécifiques qui ont créé à ça dans le cadre du diplôme d'État supérieur, le DESGEPS à INSEP, dans lequel, dans cette promotion-là, il y a notamment des athlètes de haut niveau, des athlètes de haut niveau expérimentés qui ont derrière eux, qui ont une trentaine d'années, donc qui ont derrière eux quelques années de pratique personnelle avec des entraîneurs différents. Et pour eux, ils ont l'impression à la fois de découvrir des choses et à la fois le sentiment d'avoir appris des choses qui pouvaient leur servir dans leur quotidien d'athlète aujourd'hui. Donc je pense que vous devriez trouver votre compte aujourd'hui, d'autant plus qu'on a prévu que cette intervention ne soit pas strictement théorique, mais qu'elle puisse être aussi développée d'un point de vue pratique pour que vous puissiez complètement sentir les choses et puis que c'est un côté pragmatique dès que vous rentrez chez vous. C'est un peu notre souci permanent. Donc on va travailler là-dessus. Donc je vais donner la parole à Magali, notre intervenante, la spécialiste de la pratique féminine, notamment autour des questions de gainage et de posture. Parfait. Merci Thierry. Or comme le veut mon sport, je fais une jolie révérence. Voilà, moi je suis issue de première activité professionnelle la danse. Ensuite je me suis spécialisée plus dans tout ce qui est reprise en forme. Et en parallèle, tout s'était ce qu'on appelle aujourd'hui sport santé. Et depuis une dizaine d'années, encore plus spécifique, la femme sportive, la sportive. Et pourquoi je me suis intéressée à ça ? Parce qu'un jour, je suis tombée sur un article qui disait qu'il y avait trois fois plus de sportives atteintes de fuite urinaire que les... Alors il y en a peut-être qui étaient là l'année dernière. Vous pouvez vous... Deux, ok, trois... Mais on avait loupé l'intervention. L'intervention, c'est ça. On avait pas de trois articles, mais on avait pas de trois. Donc s'il y en a qui étaient l'année dernière en même temps que l'atelier, vous allez re-entendre des choses. Donc trois fois plus de sportives atteintes de fuite urinaire que les non-sportives, et bien à partir de ce moment-là, moi ça m'a posé un problème. Parce que même si je suis pas dans l'athlète, même si je suis pas... Je ne suis pas du verbe suivre des athlètes de haut niveau, entraîner dans le sport loisir, c'est quand même de l'entraînement, en principe, pour que les gens aillent mieux et pas pour qu'ils aillent pire. Donc je me suis vraiment intéressée à cette problématique. Pourquoi trois fois plus de femmes souffrent d'incontinence chez les sportifs alors qu'en principe, le sport, c'est plutôt bon pour la santé ? Et de fil en aiguille, eh bien, on arrive... Je vais prendre des grands raccourcis aujourd'hui, parce que moi je peux en parler jusqu'à 2h du matin, ça pose pas de problème. Je peux faire faire de l'exercice jusqu'à 4h du matin, mais c'est pas le timing que j'ai. Donc, la raison, c'est tout ce qui est pression, pression dans le bas du ventre. Tout ce qui inflige une pression dans le bas du ventre finit par causer, en règle générale, des fuites urinaires. C'est comme ceux qui fument, en règle générale, ils sont plus sujets au cancer que ceux qui fument pas. Heureusement qu'on a des sportifs qui n'ont pas de fuit urinaire alors qu'elles ont couru toute leur vie. Eh bien, tant mieux. Mais peut-être que, justement, elles ont su adapter la pratique à cette zone fragile. Et c'est bien parce que l'anatomie féminine n'est pas du tout... L'anatomie intime féminine n'est pas du tout faite comme l'anatomie masculine qu'on se retrouve avec des problèmes. Et ce que j'aime dire, parce que dans les recherches, c'est un petit peu là-dedans que je me suis orientée aussi, c'est de se dire d'où vient ça. Pourquoi on a fait faire aux femmes le même sport qu'en entraînement. On a fait faire le même entraînement aux femmes et aux hommes. Eh bien, je pense que c'est important de comprendre notre héritage sportif qui est majoritairement militaire. Les premiers profs de sport, début des années 1900, c'était des militaires à la retraite. Qui dit militaire ? Moi, je n'ai rien contre. Heureusement qu'ils ont existé un jour pour que le sport apparaisse à l'école. Mais il y avait un certain caractère de dire... D'abord, l'école, c'était masculin et féminin. Donc, les filles, c'était la gym, la couture, la cuisine. Les garçons, c'était plus le sport. Mais c'était surtout de dire, si tu n'as pas mal, tu n'as pas bien travaillé. Mon gars, si tu veux être un gars, il ne faut pas pleurer. D'accord ? Et en fait, on a, on va dire, une architecture sportive qui arrive un petit peu de ces valeurs-là. J'aime à dire aussi que vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Il n'y a pas de souci, mais je vous engagerais plutôt à faire vos recherches personnelles. Comme je dis, la confiance n'altère pas la recherche. Vous allez pouvoir acquiescer des choses et peut-être remettre en question certaines choses et dire, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça, pas de problème. Je ne suis pas là pour apprendre, mais peut-être pour désapprendre certaines choses que vous allez peut-être valider ou invalider. Mais en tous les cas, quel que soit le résultat, ayez au moins l'obligeance, je dirais, de ne pas rester sur des acquis et d'aller chercher les réponses qui peuvent être les vôtres. Donc, cet héritage typiquement masculin, eh bien, quand le sport s'est féminisé, on a continué à faire faire aux femmes les mêmes exercices qu'aux hommes. On ne s'est jamais posé la question. Aujourd'hui, on se la pose parce que justement, qu'est-ce qui fait que des sportifs souffrent ? Eh bien, c'est parce que la pratique n'est pas adaptée à leur anatomie. Est-ce que vous savez situer le périnée ? Alors, pas de réponse, ça veut dire non. C'est tout en bas, sous la vessie. C'est tout en bas, sous la vessie. D'accord ? C'est là ? C'est à peu près là où on placerait une couche. Ok ? Voilà. Donc, le souci avec le périnée, c'est que, en tant qu'entraîneur, on ne peut pas le voir, comme on peut voir un biceps ou des abdos. Et c'est peut-être que c'est un muscle. C'est ça. Et c'est un muscle, exactement, merci. Et on n'en parle pas. Et pourtant, on parle des pecs, des grands fessiers, de tous les muscles, sauf celui-ci, ou ceux-là, parce qu'il y en a plusieurs. Bon, là, c'est pareil. La raison, c'est qu'on ne nous en a jamais parlé dans nos études sportives. On ne nous en a jamais parlé à l'école. On ne nous en parle que quand on est enceinte. Donc, vous n'avez jamais été enceinte. Donc, c'est normal qu'on ne vous en ait pas parlé. Bref. Et l'anatomie féminine, donc, se situe bien dans le petit bassin. Si on doit la localiser, il va falloir mettre la main sous le sexe. Et je vous rassure, messieurs, vous avez aussi un périnée. Ce soir, vous dormirez tranquille. Vous savez que vous avez un périnée. Donc, je vous propose de pouvoir observer un périnée féminin. Et de pouvoir comprendre, justement, qu'est-ce qui fait sa fragilité. Est-ce que vous êtes avec moi ou est-ce que je vous endors déjà ? Vous êtes dans le périnée, vous avez... Donc, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui se situe dans le bassin. Mais vous avez le localiser. Ici, c'est le coccyx. Là, vous avez le sacroi. Là, vous avez les deux iliaques. Et là, vous avez le pubis. Lorsqu'il fait mal, on se tape dessus. Ça fait le vu du bassin par en dessous. Voilà, il est légèrement vu par en dessous, contre-plongé. Donc là, on va voir tous les muscles féminins. Le périnée féminin, il est constitué comme ceci. Et on voit qu'il y a des muscles qui sont plutôt, on va dire, en bande-bête. Là, on a des muscles plutôt sphériques. Et on a des muscles qui sont plutôt étalés. Je fais ma petite gym à chaque fois. OK ? Maintenant, comme notre corps est constitué de muscles profonds et de muscles superficiels. OK ? Je ne vous apprends rien, là. Le périnée, c'est la même chose. Et là, on va avoir les muscles superficiels, qui sont donc les muscles prioritairement des sphincters. Quand j'arrive à me retenir devant ou derrière, c'est ces muscles en forme de huit ou en forme de sphère qui se contractent. D'accord ? Est-ce que vous vous êtes tous déjà retenus au moins une fois d'aller aux toilettes ? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous trouviez au restaurant devant la plus charmante femme de votre vie ? Et il faut que je me retienne parce que sinon, je vais péter. Et il faut se retenir. Et c'est... Ouais ? OK ? On va faire le silence. On va faire le silence. Hein ? On les oublie. Ouais, mais c'est que ça ne se passe pas correspondre. Voilà. Bon. Mais là, ce jour-là, il fallait vraiment se retenir. D'accord ? Donc, si on veut éviter un gaz ou si on veut éviter d'aller aux toilettes, vous repérez ces muscles, c'est bon ? Ouais. Donc, ceux-là, c'est les muscles... C'est important dans la pratique tout à l'heure. Sinon, ça pue trop. Donc, ces muscles-là, c'est les muscles des sphincters qui sont donc les muscles superficiels. Et l'objectif, c'est pas de travailler que cela, parce que là, hommes et femmes, on est à peu près les mêmes. Sauf que vous, messieurs, à la place de... On va dire de cette béance-là, qui est l'entrée du vagin, il y a une verge. D'accord ? Est-ce que vous... Non, on va faire à l'étape prochaine, sur les muscles profonds. Les muscles profonds, chez la femme, c'est ça. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu l'ensemble ici. Donc, à l'instant, on vient de voir les superficiels et les profonds. Donc, le souci, chez la femme, c'est cette béance-là. Ici, vous avez une large béance, où on a le 8, comme ça, l'autre, qui est ici. On a cette large béance sur laquelle est positionnée les organes génitaux. Sur laquelle, pardon, est positionnée les organes génitaux. Voilà. Avec, vous allez la retrouver ici. Vous voyez un peu cette espèce de fer à cheval, là. Et la béance, elle est là. Donc, après les muscles, on verra, ils remontent un petit peu jusqu'au coccyx, là. J'aimerais vous donner... Je donne souvent cette image. Ce muscle-là, on appelle ça le releveur de l'anus. Mais il ne sert pas simplement à relever l'anus. Il faudrait pouvoir l'imaginer. C'est comme ça que je l'ai traité ce matin avec les athlètes. Un petit peu comme un trampoline. C'est-à-dire qu'il est capable de recevoir et d'amortir, à chaque fois, toute la journée, le remplissage et le vidage des organes qui sont ici, principalement. Vessi, rectum avec l'anus. Et ici, vagin et utérus. Donc, ce muscle-là, il doit avoir la capacité de soutenir les organes quand ces organes ont une contenance. et d'avoir donc un tonus assez régulier pour éviter de relâcher. Imaginez les incidences. C'est les suivantes. C'est que cette fente, si mon muscle, il se désagrège, il se déconditionne, eh bien, au milieu, on a un problème, Houston. Le vaisseau va tomber, d'accord ? Donc, le plus grave chez la femme, ça va être la descente d'organes. Mais avant la descente d'organes, on peut avoir des signaux. Et les premiers signaux, ça va être les premières gouttes d'urine qu'on va avoir lors de l'entraînement. Chez la femme sportive, si elle est sujette aux incontinences, enfin, aux fuites urinaires, on va dire premier niveau fuite, deuxième niveau incontinence, troisième niveau plutôt descente d'organes, d'accord ? Donc, avant d'être incontinente, elle aura eu des alarmes qui sont de dire qu'il y a quelques gouttes de temps en temps qui sortent. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des précautions à prendre, des contrôles à faire. Ce matin, il y a des athlètes qui m'ont fait savoir qu'elles étaient déjà sujettes à des pertes d'urine. Donc, je fais une parenthèse, mais parce que j'en ai parlé ce matin, attention les entraîneurs, n'empêchez pas une athlète qui a envie d'aller faire pipi à aller faire pipi. Vous ne lui dites pas, tu finis ta série ou ceci ou cela. Parce que vous êtes en train de... Ici, il y a de la pression qui est en train d'appuyer sur ce fameux tord. Vous fragilisez à force d'empêcher les femmes d'aller aux toilettes. Donc, essayez de penser à ne pas empêcher une fille qui a besoin d'aller aux toilettes d'y aller. Et peut-être que ça peut être un premier signe pour vous de se dire, tiens, ça fait trois fois qu'elle y va dans la séance, ou à chaque séance qu'on fait la course, elle a besoin d'aller aux toilettes. Ça peut être aussi des indicateurs. Donc, cette véance, c'est ce qui fait toute la différence entre le périnée féminin et le périnée masculin. C'est que si on fragilise cette zone-là, ce muscle-là n'a plus assez d'impact pour agir sur celui de la vessie. Parce qu'à force d'appuyer, à force d'avoir de la pression, est pareil pour le rectum. Donc, c'est ce qui fait toute la différence. Ce muscle profond, messieurs, vous avez la possibilité de le ressentir assez régulièrement, je pense. On en a parlé l'autre jour et ça fait toujours un petit peu rire, mais c'est normal et tant mieux. Je préfère que vous riez plutôt que de pleurer. Vous sentez votre périnée profond, soit quand vous éjectez les dernières gouttes d'urine, vous êtes aux toilettes et que vous finissez d'uriner sur les quelques dernières gouttes, je dirais, soi-disant, c'est le périnée qui contracte, ou alors quand vous imaginez que vous voulez remonter les bourses, voilà, c'est votre périnée qui travaille. C'est un muscle, ce muscle profond, c'est un muscle qui est plutôt montant. On le ressent comme quelque chose qui monte. Et quand on rééduque les femmes, par exemple, après l'accouchement, ou quand on en parle dans des exercices, qu'on le fait ressentir, certaines personnes vont faire imaginer aux femmes un ascenseur. Soufflez et imaginez que vous avez un petit ascenseur qui remonte jusqu'au nombril et ainsi de suite. Ok, donc messieurs, ça va votre périnée ? C'est bon ? Ok, parfait. Ça va aussi. Hein ? Moi aussi. Moi, il va bien, c'est parfait. Alors, justement, merci, ça fait faire un petit... Parce que j'en ai parlé ce matin, donc j'en parle aussi. C'est qu'un périnée correct, en tous les cas pas abîmé, dans la vie d'une femme, dans sa relation amoureuse, ça va être important aussi. Puis pour rééduquer après avoir accouché, ça va être important. Plus la matière première est correcte, plus la vie de femme, elle sera épanouée. Je sors du côté sportif, mais c'est quand même important de le savoir. Et puis si le périnée de la femme, il est bien, bien messieurs, à ce point. À ce point, ça décuple le plaisir. Ça décuple le plaisir, j'ai sur ma gauche. C'est ça. Parfait. Donc, on a été rapide dans la vision de l'anatomie féminine, dans les explications du pourquoi il est fragile chez la femme. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui fait... Quelles sont les causes de cette... de cette déprogrammation musculaire ? Eh bien, en règle générale, dans toutes les études qui sont faites, c'est les impacts. Les sauts, la course, les sauts, la course, la course, les sauts. Le poids. Si on sort du sport, une femme enceinte, elle fragilise son périnée parce qu'elle prend du poids. Donc, je pense que certaines de vos activités sont des sauts et des courses. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que ça fait une activité... L'athlétisme fait partie... Dans certaines recherches, l'athlétisme, elle fait partie des facteurs à risque et à haut risque. Alors, l'idée, c'est peut-être pour que vous puissiez appréhender le sujet autrement, c'est de comprendre un petit peu tout ce qui a été mis en avant pour pouvoir éviter ce travail avec de la pression. Donc, il y a des choses qu'il va falloir barrer. Je parle en exercice. Il y a des choses qu'il va falloir modifier et il y en a qu'il va falloir réfléchir et voire peut-être, entre guillemets, j'allais dire inventer. Ce n'est pas vraiment le terme correct, inventer, mais c'est se poser des bonnes questions pour que l'exercice, il ait une intention de performance et de prévention. L'adapter. Oui, adapter, mais à la fois à la performance et à la prévention chez la femme. Encore une fois, l'idée, c'est que votre sportive, elle puisse avoir des performances et continuer à faire son sport aussi longtemps qu'elle en a envie. On a, je crois que c'est 20% de femmes qui abandonnent le sport à cause de l'incontinence. Dans tout sport, que ce soit de loisirs ou au niveau. D'accord ? Donc, quand vous commencez à avoir une jeune athlète qui n'est moins régulière, qui a des excuses un petit peu bidons, « Ma mère, elle n'a pas pu me mener, mon père, il était malade, naïna na na », posez-vous la question, est-ce qu'il y a autre chose de plus important qu'elle n'ose pas dire ? On est au tout début de... Je veux dire, 10 ans, 10 ans, c'est pas grand-chose dans la vie du sport, mais on est au tout début de cette prise de conscience que l'athlète féminine doit être entraînée autrement. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, ça fait partie des débutants, hein ? D'accord ? Ce qui est important, me semble-t-il, c'est la réflexion que vous allez apporter à vos nouveaux entraînements, si je puis dire ça, comme ça. Est-ce que ça va pour le moment ? On continue ? C'est bon ? Très bien. Je voudrais donc... On va passer, pareil, sur les sports. Vous avez bien compris, c'est les sports à impact. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des principes aujourd'hui qui sont mis en avant pour permettre d'avoir un travail sans pression. Vous entendrez peut-être des fois le terme hypopressif, ou si vous faites vos recherches et que vous vous intéressez au sujet, ou vous tapez hypopressif, exercice hypopressif sur Google, et vous allez tomber sur des choses très intéressantes. Cependant, j'explique toujours que moi, quand j'ai écrit pour l'FFA ou pour d'autres fédés, je n'ai pas le droit d'écrire le mot hypopressif parce qu'il a été copyrighté. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je parle souvent de sans pression, zéro pression. C'est pour ça aussi que j'essaye de ne pas vous mettre la pression, de faire du sans pression. Mais on va retrouver les principes que je vais vous apprendre. Vous les retrouverez identiquement dans les recherches hypopressives. Trois choses, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, qui sont incontournables. Et si on peut les mettre à chaque exercice, c'est le bouquet gagnant, comment on dit le... Le ticket gagnant, je ne sais plus comment on dit, il y a une expression avec gagnant à la fin. Bref. Trois éléments fondamentaux, la posture, l'autograndissement, la respiration. Et parfois même, la posture et l'autograndissement, l'autograndissement va placer la posture. D'accord ? Dans toutes les recherches que j'ai lues, on parle souvent que chez l'athlète, la position qu'on corrige, c'est cette espèce de cambrure au niveau des lombaires. Chez les sportives, visiblement, on est plus en hyperlordose. Aujourd'hui, si on s'occupait des ados qui ne sont pas sportifs, ils seraient, eux, plutôt en hypercyphose. Enfin, en rétroversion. D'accord ? Avec le jean jusque-là. Qui marche comme ça. Donc, eux aussi, ils vont avoir des problèmes. Donc, pour la plupart des études, il est... On n'en a plus besoin. Il est expliqué plus de lutter contre l'antéversion que fait l'athlète plutôt que la rétroversion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que le sport que vous... que l'activité que vous... l'atelier... pas l'atelier, la discipline que vous encadrez est plutôt antéverseur que rétroverseur ? Allô ? Plutôt rétroverseur ? En position verticale ? En position verticale, c'est... Dans les spécialités. Il y a quand même des types de coureuses qui sont plus adaptées à la spécialité que d'autres. C'est rare. Dans les coureuses de mi-fond, il y en a qui sont quand moins, mais pas trop, alors qu'on trouve souvent en sprint ou sur les haies des filles qui sont quand même plus le bassin en arrière. Donc plus en antéversion. En antéversion. Accentuée. Accentuée. Accentuée, c'est bon. Il y a une certaine, c'est bon... C'est naturel, tu vois, et c'est... Elles ont un bon cul. Bah, j'ai pas dit ça, mais c'est au clavier. Non, mais c'est important parce qu'il y a des femmes qui ont des fessiers bien proéminents et bien musclés. Et quand on les regarde de profil, ben oui, on a l'impression que ça compte puisque ici, ça fait ça. Mais... En fait, elles sont pas constitutionnelles. Mais en fait, c'est pas là qu'il faut regarder. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est là devant. D'accord ? La position correcte d'un bassin, c'est ni d'être rétroversé ni d'être entreversé. Ça, c'est des mouvements du bassin. D'accord ? OK ? Il y a une position intermédiaire qui s'appelle neutre ou physiologique. On l'appelle comme on veut, mais c'est la posture dans laquelle le bassin et la colonne lombaire est la mieux placée pour recevoir l'apesanteur. D'accord ? Donc, à partir du moment où je modifie cet axe par un mouvement, je ne suis plus dans un alignement respectif. Est-ce que je me fais comprendre ? OK ? Donc, ce qu'il va falloir, c'est savoir lire cette lecture, cette posture d'un bassin neutre. Surtout chez des féminines qui ont un joli fessier bien musclé. D'accord ? Et cette lecture, elle est... Pardon ? Par rapport à la posture des iliaques. Oui. Les iliaques, on va voir les iliaques si on est en anté ou en rétro. Mais à quel moment je sais que la personne, elle est en courbure juste. C'est-à-dire qu'à partir de là, je peux lui faire faire tout l'entraînement que je veux. Je ne lècerai ni son périnée, ni ses disques intervertébraux. Donc, il y a un alignement ? Aligné, oui. Mais quoi à quoi ? Épaules bassin-chevilles. Épaules bassin-chevilles, on est pas mal, mais il n'y a pas que. C'est déjà pas mal. En fait, c'est l'alignement du pubis sur les épines et les épines iliaques. Moi, dans ma pratique, les filles, elles sont souvent avec des leggings comme ça. Ça revient à dire que la couture du collant, il faut qu'elle soit parallèle à un mur qui serait devant. Vous voyez, si je suis là, si je me mets de profil à vous, vous allez tout de suite voir que je ne suis pas... Pourtant, je suis bien là. Moi, je ne suis pas fatiguée là. D'accord ? En téléversion. Là, je suis en enté. Voilà. Et là, vous voyez bien que ma couture du pantalon, elle n'est pas non plus... Oui, elle est verticale remarquée. Oui, en fait, c'est parce que c'est mes épaules. Oui, il y a un morceau. Voilà. Et ici, en principe, sur la lecture de l'alignement, vous devriez contrôler à peu près... Attention, c'est un indicateur. D'accord ? Je serai plus proche de la vérité si je regarde ici que si je regarde ici. Oui. Vous comprenez là où je veux vous faire voir les choses ? Oui. C'est bon ? Donc, l'alignement épiniliaque pubis, neutralité du bassin, fait déjà partie d'un des premiers principes qu'il va falloir le plus souvent possible mettre dans l'exercice. Je ne connais pas assez toutes les disciplines sportives pour savoir si la neutralité du bassin fait partie du geste qu'on doit faire. Sportif, je dirais. D'accord ? Autant dans la course, ça j'en suis convaincue parce que tout ce que je lis et tout ce que je vois, ok, on ne peut pas bien courir si on court comme ça. On a une perte d'énergie en courant. Il y en a un qui court. En interversion. D'accord ? qui court comme ça. On a une perte d'énergie, sans parler de la pression que ça va avoir. mais vous pourrez aussi peut-être si vous avez dans votre entourage des personnes qui travaillent dans les arts martiaux qui sont très sensibles à cette partie qu'on appelle le hara où c'est l'énergie qui vient. Mais en fait, dessous l'énergie, c'est juste les muscles. C'est les abdos. D'accord ? Donc, si on tire plusieurs brins de plusieurs choses en danse, c'est pareil, en yoga, en arts martiaux et où on voit que c'est des techniques où il y a aussi des sauts, où il y a aussi des tours, où il y a des grands coups de pied, où il y a des choses comme ça, ils ne peuvent pas être comme ça. Une danseuse, on ne peut pas tourner comme ça. Ce n'est pas possible. On est vraiment obligé d'être dans l'axe équilibre sur un pied. On est dans l'axe. Si on est là, fuite d'énergie, plus d'énergie. En arts martiaux, c'est pareil. Il y a un exercice en arts martiaux qui peut être, peut être, comment dire, éducatif en athlée. On a comme un bambou, un long bambou qu'on place juste au-dessus du pubis. Et en fait, c'est en engageant le ventre, je pousse sur le bambou et je fais reculer l'autre personne en face. Et ça ne doit pas tomber. Si je fais comme ça, je ne pourrais pas le pousser. C'est vraiment par... Alors après, on fait exprès de faire, moi je le pousse, lui il me ramène à ma place. et il y a un jeu d'énergie musculaire qui fait qu'on ressent bien la posture du bassin correcte. Donc ça, ça peut peut-être être un exercice éducatif. Peut-être pas quand on est entraîneur, peut-être quand on a des débutants, pourquoi pas, j'en sais rien, à vous de réfléchir. Mais en tous les cas, ici, c'est un centre d'énergie qui déploie toute l'énergie possible si on ne le change pas. Et l'avantage, c'est que ça diminue la pression si on est dans l'axe corporel. Ça va ? J'arrive à me faire comprendre ? Ok. Donc, première chose, la posture. Et surtout la posture au niveau du bassin. Ça, c'est un des premiers principes fondamentaux à essayer d'avoir en transversal le plus souvent possible. Après, je prends un autre exemple de sport qui est à l'inverse de ça. C'est des boxeurs. Les boxeurs, ils sont obligés d'être comme ça parce qu'il faut qu'ils se protègent depuis le plus bas jusqu'au plus haut. Donc, eux, ils sont obligés d'avoir cette posture de rétroversion. En atelier, je ne sais pas. Mais de temps en temps, il y a des postures de rétroversion peut-être pendant une, deux, trois secondes ou un dixième de seconde. Il faut savoir qu'il faut le travailler aussi. L'idée, c'est de réformer sa pratique par une nouvelle façon de penser. On va dire de recostomiser vos exercices avec une autre façon de penser. Premier principe, la posture. Deuxième principe, l'autograndissement. D'abord, un, parce qu'il va influencer sur cet alignement du bassin. Plus je me grandis, mieux, c'est facile de trouver l'entre-deux. Plus je me tasse, plus j'ai de la pression. Donc, chez les femmes, c'est pas bon. Et moins mon bassin, il est mobile. Plus je me grandis, plus je rends mon bassin mobile. Et donc, je peux ajuster ma posture. Et la dernière chose, il n'y en a pas que trois, mais les trois principales, c'est la respiration. La respiration a un impact direct avec les abdominis. Avec le périnée également et avec le diaphragme. D'accord ? Il existe plusieurs types de respiration, mais celle que l'on connaît et que l'on entend parler le plus souvent, il y en a deux. Il y a une respiration dite inspire, gonfle le ventre, souffle, rentre le ventre, inspire, gonfle le ventre, souffle, rentre le ventre. Ça, c'est une respiration qui fait baisser le tonus musculaire. Donc, vous pouvez l'appliquer à la fin de la séance pour que les gens sortent de l'état d'entraînement qu'ils ont eu et qui régule. D'accord ? vous avez plutôt besoin d'une respiration qui va faire monter le tonus musculaire. Oui ou non ? Si vous faites baisser le tonus musculaire et que vous voulez partir pour faire un entraînement de course, on va risquer des blessures là. Mieux faire monter. Donc, bien sûr, il y a l'échauffement mais pendant l'échauffement et même après, on va utiliser une respiration qui est plutôt haute au niveau costal et qui va, à l'inspire, faire aspirer le ventre, activer les abdominaux et à l'expiration, être obligé d'engager les abdominaux pour tenir le ventre là où il est arrivé. Donc, j'inspire mes abdominaux, on va dire mon ventre est allé vers la colonne et quand je souffle, mes abdos se contractent pour garder le ventre vers la colonne. Oui ? Diaphragmatique ou costale. C'est la même respiration On le fera ? Oui, on va la faire. C'est un peu la même respiration que l'on a si vous allez voir l'hypopressif, c'est vraiment la capacité à aspirer son ventre quand on inspire. Allez, c'est la jeune fille qui est là. Désolée. Il n'y a pas de mal. Au revoir. Au revoir. D'accord ? La capacité à aspirer son ventre quand on inspire. Et pour aspirer ce ventre, il faut bien que les organes soient relayés un peu partout. Donc, il faut ouvrir les côtes. C'est un... Je réfléchis par rapport à la problématique de l'entraîneur en particulier en demi-fond sur les protocoles respiratoires sur une série par exemple. Sur la phase de contre-effort, la respiration trois étages abdominale est plutôt conseillée en termes de récupération, captation d'oxygène parce qu'on respire plus de quantité sur une respiration trois étages que sur une respiration superficielle thoracique. Donc, le musée, c'est plutôt d'être sur une respiration abdominale. En récupération, une séance de VMA un peu dépassée ou une séance spécifique. Est-ce que récupération, je l'interprète de la même façon que vous parce qu'après, il y a des sémantiques. Pour moi, récupération, c'est soit après un exercice soit après une séance. La séance. C'est pas la période de la séance. Entre la répétition. Entre les répétitions. Mais pendant l'exercice... Ah, pendant l'exercice, pratiquement, c'est pas en restant de la situation optimale. je te dis la même chose avec le yoga. Le yoga, on va faire les trois étages. Mais dans des exercices, on va être super gainé, super fort, super ici. D'accord ? Puis d'autres exercices. Donc, c'est un petit peu... Moi, j'aimerais vous dire que c'est un petit peu cette réflexion de bon sens qui sera apporté de l'eau à votre moulin si vous repensez dans la prochaine partie tout à l'heure sur vos disciplines, vos exercices. C'est justement d'avoir ce bon sens, de se dire OK, est-ce que je suis sur une phase active, sur une phase de récup ? Est-ce que je suis en début de séance ? Est-ce que je suis en fin de séance ? Souvent, l'athlète, pour revenir sur les fuites, c'est sur la deuxième partie de la séance quand elle commence à fatiguer ou à être moins capable de se concentrer que les fuites arrivent. Très rarement, voire jamais pendant la première partie. D'accord ? Donc, voilà, tous ces systèmes de remettre des curseurs à des endroits et oui, vous allez être obligés de réfléchir peut-être un petit peu parce que moi-même, si on voit quelques exercices, ces quelques exercices-là, ils ne peuvent pas faire une saison et ils ne peuvent pas peut-être faire, peut-être même pas faire une séance entière. L'idée, c'est d'ouvrir une fenêtre vers laquelle vous allez essayer de voir l'horizon autrement et cet horizon, c'est vous qui allez devoir le dessiner, je vais dire, ou l'interpréter. Donc, trois choses. La posture, l'autograndissement, la respiration et la respiration m'amène directement aux abdominaux. On va dire que on en voit de moins en moins mais il y en a encore qui pensent que un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure, j'en sais rien, vos protocoles anciens d'entraînement de faire des abdominaux couchés sur le dos ou par terre étaient bons pour le geste sportif. Ok, je suis désolée de vous dire que c'est faux. Mais ce matin, j'ai dit aux filles, attention les filles, si votre coach il vous fait faire des crunchs, vous lui dites non. Sinon, je vais me pisser dans la culotte. D'accord ? Pourquoi ? D'abord, on va voir le côté féminin. Quand je fais des crunchs, on ira les faire dans cinq minutes, la plupart du temps, le ventrigon, j'ai raccourci ici, donc j'ai mis un maximum de pression et la pression, elle pousse le ventre en avant et elle appuie sur le périnée. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est de travailler sans pression. Eh bien, il y a des exercices qu'il va falloir ou modifier ou enlever. Parce que le crunch, on peut le modifier pour le transformer en exercice acceptable. On peut le modifier avec les gros ballons. Et il devient un exercice plus classique. Il y a même un chip respectable et honorable. Le problème, ce n'est pas de travailler les abdômes. Ce n'est pas ce qui doit être prostitué, c'est de travailler autrement. C'est de travailler autrement. et là, je vais vous sensibiliser sur le mot fonctionnel. C'est-à-dire que vos athlètes, ils n'ont pas à faire et couper un peu de poids. Non ? Si ça, on fait plaisir. D'accord ? Ils doivent courir, ils doivent sauter, ils doivent monter, ils doivent se réceptionner. D'accord ? Ils doivent tourner. Donc, ils sont dans du mouvement et il n'y a rien de plus illogique. Moi, je donne toujours cette image-là parce qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, que ça ne servait à rien il y a 80 ans en arrière d'apprendre à nager sur un tabouret et qu'après, on nous mettait dans l'eau. Vous vous souvenez de cette époque-là où vous en avez entendu parler ? Oui, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Non, pas 80, il y a 50 ans. Vous en avez déjà ? Je n'ai pas appris à nager sur un tabouret. Moi, j'ai appris à nager sur un tabouret. C'est un traumatisme, c'est une chose. J'ai mis longtemps avant de savoir nager. Non, mais vous voyez, c'est qu'à un moment donné, il faut rendre le geste fonctionnel. Comment ? Et donc, je ne sais pas, peut-être que dans vos entraînements, vous avez des exercices de fente. Oui. Et bien, c'est à ce moment-là que je vais faire placer la posture du bassin avec les deux iliaques vers l'avant, la couture du pantalon. D'accord ? Et vous savez ce que c'est qui va fixer le bassin ? C'est les abdos. C'est-à-dire que si je laisse mon athlète faire juste ces flexions de genoux comme ça, les abdos ne travaillent pas. À partir du moment où je vais le mettre dans la position stabilité du bassin, courbure physiologique, putain, les abdos, ils travaillent. On peut s'en prendre dans les gestes. Ce n'est pas chaud ça ? C'est super. Je fais du deux en un comme Jacques de Sanj. D'accord ? Donc, je fais ma petite action. Hop ! Plus bas, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Avec des rotations, il note, mais toujours en contrôlant. Ça, je repousse. Et puis d'un coup, je vais faire équilibre. Et puis je vais faire mes rotations aussi. « Ah oui, je tombe. » Eh bien oui, tu tombes parce que tu ne gagnes pas. Et vous savez ce que c'est qui tient mon bassin ? Toujours les abdos. J'aime les abdos encore. En faute, ils ont travaillé, on équilibre, ils ont travaillé. C'est bon ? Je peux partir. Si, c'est bon. Et là, on est dans du fonctionnel. Donc, ce matin, par exemple, j'ai dit aux filles, course, course, équilibre. Course, course, équilibre. Je cours, je tiens ma posture. Je cours très mal, ok. Je n'ai pas appris à courir. Et hop, là ici, je suis plus forte en équilibre. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est des petits exercices qui, si vous voulez travailler les abdominaux, vont être intéressants parce qu'ils travaillent du dynamique, de l'équilibre, de la stabilité, de l'instabilité. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est qu'à chaque fois que votre bassin, il aura besoin d'être stable. C'est les abdos qui vont travailler. Et ici, ça y est, je suis forte, je sais tenir mon bassin, je peux bouger les bras. Eh bien, on va essayer d'imaginer qu'est-ce que je peux faire pour perturber cette... Ça y est, je suis devenue forte, je suis à l'escalier numéro 2. Au début, c'était savoir respirer. Ensuite, c'est savoir monter une jambe. Niveau 3, peut-être monter les bras, super. Niveau 4, il va falloir que je... que je contrarie cette stabilité. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire pencher le corps, peut-être que je vais faire bouger les bras, peut-être que je vais faire bouger que le badjan pour voir si... OK ? Et petit à petit, c'est ça. La construction, c'est... Je suis stable, comment je le perturbe ? C'est stable, avec la perturbation, comment je perturbe ? C'est stable, comment je perturbe ? Vous voyez un petit peu ? Pour baisser. Voilà, on part du basique, quelque chose, dans une posture correcte. OK, il sait tenir la posture, il faut que je perturbe, pour voir s'il sait toujours tenir la posture. Et donc, la perturbation, elle peut être sur des mouvements autour, des... des surfaces d'appui. Des surfaces d'appui, complètement. Je suis appuyée sur un pied, je suis appuyée sur une planche, je suis appuyée sur un matelas en mousse. D'accord ? Et je fais autre chose avec les bras. Et je fais autre chose avec les bras, mais ici, ça ne doit pas swinguer. C'est le glénage dynamique. Exactement. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle du fonctionnel. Et vous allez voir qu'en travaillant comme ça, il y a de grandes chances que vous n'ayez plus besoin de faire des séries d'abdos couchés sur le dos pendant un quart d'heure qui permettront à l'athlète, eux, féminine, de ne pas se bousiller le périnée. Parce que n'oubliez pas que vos activités sont traumatisantes. Donc, si en plus, vous rajoutez du travail de pression avec les abdos, c'est moyen, 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 pas bien. D'accord ? Est-ce que vous voulez faire un petit peu des exercices ? Vous avez des questions ? Oui, j'ai une question. Vous avez évoqué au début la coche des problèmes que le marché des filles liés au choc. Dans la clé, on peut avoir atteint des disciplines et le choc. Est-ce que dans les disciplines, comme nous avons mis ton nom, ça dure longtemps, avec l'intensité baisse, on classe encore ça, ces chocs-là sont encore de nature à créer des problèmes chez les filles. Et ensuite, est-ce que la marche, on classe dans une activité à choc ? La marche athlétique ? Oui. Alors, personnellement, je ne la classerai pas dans les activités d'impact, personnellement. Par contre, j'ai vu dans ma vie deux personnes qui faisaient de la marche athlétique. Donc, une, il n'y a pas longtemps, parce que c'était au mois de mars, je crois, quand on est intervenu, où il y avait Christine Aron. Il y avait une autre, il y avait une jeune athlète qui était athlète. Je crois qu'elle venait d'avoir un enfant, non ? Je ne te souviens pas si c'était elle. Non, c'est pas elle. Et en fait, elle s'était, elle s'était, elle s'était, elle s'était plainte qu'elle ne retrouvait pas les mêmes sensations. Donc, c'est un petit peu normal, parce que son intérieur a changé après l'accouchement. elle n'arrivait pas à retrouver une force. Elle me parlait de sensation de fort ici. Mais, donc là, je l'ai regardée marcher, elle a fait des va-et-vient avec sa marche, elle était hyper cambrée. Donc, je lui ai demandé si la technique de marche athlétique, c'était d'être hyper cambrée. Parce que je ne connais pas les fondamentaux du placement. Et donc, elle me dit non. Donc, jusque-là, ça va bien. C'est toujours l'alignement. Toujours l'alignement. Mais, donc là, par exemple, chez cette femme-là, il y a deux soucis. Donc, un que moi, je ne peux pas savoir comment elle faisait avant parce que je ne la connais pas. Mais, il y a une perte de ressenti après l'accouchement. On n'a plus du tout le même bassin, on n'a plus les mêmes ressentis. et puis, il y a peut-être une déprogrammation, un dysfonctionnement, une posture qui n'était pas corrigée, j'en sais rien. Donc, il y a un problème de posture et de perte de repère. On a deux soucis sur cette personne-là. Et donc, il va absolument falloir qu'elle retrouve l'alignement de son bassin pour retrouver son peps dans la marche. Parce que je crois qu'elle se plaignait et qu'elle avait beaucoup perdu en vitesse, je vais dire, en force d'exécution. Donc, le bassin, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, j'essaye de réfléchir encore à part la boxe où ils sont en rétroversion, j'essaye de trouver une discipline sportive où on est soit en hypercambré, mais je n'en trouve pas. Peut-être que vous, vous en connaissez et ça m'arrangerait. Mais même en athlète, la gym, mais la gym, c'est plus beau. Pour répondre un peu à la question, tout à l'heure, tu as dit que ce phénomène-là apparaissait après un temps de pratique qui crée de la fatigue et donc qui enlevait une partie du tonus périné et je pense que les épreuves longues peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Alors, les épreuves longues, merci Thierry de me rappeler la question, les épreuves longues, oui, par rapport à la fatigue de la concentration de l'athlète qui fait qu'elles perdent la concentration et donc ça peut devenir problématique. mais on l'a abordé la semaine dernière, les épreuves courtes, alors très courtes, non, parce qu'on est presque obligés, mais il y a des épreuves courtes où on pourrait respirer et on ne respire pas. Les très courtes, on va dire qui durent moins de 10 secondes, si elles se font en apnée, ça peut être encore un petit peu logique. C'est pas un amai, mais... Il y a trois sites, tu vois, ça, d'accord ? Trois sites, mais sur l'omètre, c'est un peu un petit peu Je connais une activité qui est comme ça, c'est un peu mais c'est tout ça, ça ne conserve pas le grand plaisir, on a cette position, on a une des heures, on est tout haut, on est tout haut, on est sur la même eau, on est en ferme sur la même eau, je pense que c'est effectivement très limitant sur nous, c'est par contre dans nos activités, ce qu'il faut qu'on considère, c'est pas seulement de l'activité en elle-même, mais c'est tout ce qu'on fait autour de l'activité aussi, parce qu'on a parlé de l'utilisation, renforcement, d'exercice périphérique, de toute façon, tel que parfois les traumatismes font bien des activités périphériques et pas de l'activité principale. Pour reprendre l'exemple d'un sprinteur ou d'un sauteur, effectivement, le geste en soi dure très peu de temps, mais une séance d'entraînement en sprint ou en saut, un sauteur imperchiste, il peut rester trois heures sur le sautoir, donc c'est pas une activité qui dure une poignée de secondes. Exactement. C'est encore tout ça qu'il faut considérer. L'activité, c'est pas que le temps du geste de la performance, c'est tout l'entraînement qu'on rediscute. C'est pas tant le geste, il saute, il fait des haies ou il fait la perche, parce qu'en soi-même, peut-être que ça, c'est pas traumatisant. Peut-être. Mais c'est pour arriver à faire ça, le nombre d'heures qu'on se mange dans le périné pour, sans le savoir, donc, oui, c'est plus sur vos temps d'entraînement de savoir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on modifie ou qu'est-ce qu'on fait plus. Et quand je parle de travail fonctionnel, c'est fonctionnel avec votre geste sportif. Mais j'espère que je me fais comprendre parce que moi, l'athlète, c'est pas mon domaine de prédilection. J'adore travailler avec les athlètes parce que je trouve qu'ils sont tous très beaux. Merci. Parlez des athlètes, des coches. Il y a des gens déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu peux prendre une question en ce qui concerne la partie du vélo chez les filles, la selle, la selle. La question, ça peut remonter justement ? Il faut la laisser la selle. Il faut la laisser la selle. Surtout, il ne faut pas l'enlever. C'est vrai que, pour le coup, on est dans la même position où on est plutôt en fermeture. On est dans une drôle de posture. Alors, je sais qu'il y a des... il y a des vélos où on peut être, on va dire, peut-être en récup, je n'en sais rien, façon de parler, mais en tous les cas, pour moi, vu de l'extérieur, quand j'ai commencé à avoir les vélos comme ça, je me dis, c'est bien parce que là, au moins, pendant quelques secondes, ils peuvent remettre leur dos dans une position... C'est extrêmement mineur, c'est 5% à même temps. Alors, ce qui est important, si je reviens sur la problématique féminine, c'est que on prend le vélo, on prend la boxe, la personne, elle est en train, entre guillemets, de faire de son capital physique un outil de performance. D'accord ? Et ça, si elle est vouée à être championne, c'est comme ça. D'accord ? Donc, mais ce qui n'empêche pas que peut-être, de temps en temps, c'est de faire faire des étirements, de faire faire des exercices pour voir si la colonne, elle est capable de se remettre dans ses axes, d'aller remettre le corps dans quelque chose qui est fonctionnel en tous les cas du quotidien. Que la boxeuse, elle ne finisse pas comme ça ou que celle qui fait du vélo, elle ne finisse pas comme ça non plus. Donc, peut-être utiliser la partie étirement, pour remettre en exergue toutes les bonnes postures et que le corps, moi je dis toujours le corps, c'est une machine fabuleuse qui peut tout faire et son contraire. Mais quand je lui fais faire son contraire, il faut que je sache qu'il est toujours capable de faire ce qui est bon pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Les gymnastes qui sont complètement toujours renversés, le souci qu'on a chez les gymnastes, c'est qu'elles finissent par être comme ça parce qu'on ne leur a jamais appris à revenir dans une longueur correcte qui absorbe l'apesanteur, qui n'abîme pas le périnée. Donc, on les a déformées dans une hyperlaxité, hyperlordose de tout le dos et elles sont comme ça. D'accord ? à l'inverse des boxeurs. Les boxeurs, c'est pareil, elles sont hyper rétractées ici et si je vais plus loin, quand on travaille en chaîne musculaire, une chaîne musculaire rétractée ici va avoir un impact sur le périnée. Comme je dirais, les talons vont avoir un impact sur le périnée. Donc, voilà, si l'activité de vélo, elle induit une posture qui n'est pas correcte, qui a des pressions, qui n'est pas dans les alignements, obligez-vous, dans le changement de vos activités, de faire du type de stretching qui va remettre les alignements, la stabilité et l'hypopressif. C'est un port quand même mortel des hauts. Oui, il y a moins de soucis. Il y a un appui. Un peu moins, un peu moins. Pour opériner, les pressions, ça a des... Il y a toujours la même... Il y a des gens qui mettent des selles, effectivement. Le problème, c'est la posture longtemps dans une espèce de pression. En principe, je pense qu'on a une flexion de l'ange. On n'est pas sur une flexion du tronc. Ça dépend du moment. Bon, voilà. Ça dépend du type de selle. Non, mais tu vas les sels spécialisés maintenant. Donc, c'est tous ces petits dosages-là qu'il va falloir... Imagine un entraîneur de triathlon qui fait monter sa nana sur le vélo comme ça, mais qui a des résultats. Pourquoi pas ? Sauf qu'après, réfléchis à lui remettre son dos correctement. On est... Moi, je dis pourquoi pas ? Je veux dire pourquoi une nana qui a une forte chaîne musculaire antérieure, elle ne serait pas mieux à gagner de la vitesse en étant comme ça ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Sauf que ce n'est pas pour tout le monde pareil et que si tu es forte comme ça, ma chérie, ok, pas de problème. Elle me reste comme ça. Tu le sens comme ça ? Oui, c'est comme ça que je le sens. On reste comme ça. Mais après, tu fais une demi-heure d'étirement pour venir ouvrir ici, replacer ici. Voilà. Donc, à un moment donné, on n'est pas non plus... Ne soyons pas idiots à vouloir mettre tout le monde dans le même moule. Il y a des principes. On essaye de les utiliser et d'en faire des valeurs, je vais dire. Je ne sais pas pas idiots parce que peut-être qu'on va avoir des gens qui sont des contre-exemples et qui sont hyper performants. Avant qu'on passe à la pratique, je pense qu'il faudrait que tu nous... parce qu'on est passé vite là-dessus, à combien de femmes ça correspond sur 10 qui sont sujettes à ce genre de problème ? On a à peu près un tiers des sportives atteintes par rapport... On a donc à peu près 30% de sportives atteintes et 10% de non-sportives de fuite urinaire, je parle. D'accord ? Ça veut dire que 3 filles sur 10 qu'on entraîne, a priori, ce problème. Ce matin, sur les 16 que j'avais, il y en a 3 qui ont déjà signalé qu'elles étaient concernées par le sujet. Je pense quand même que c'est plus lié à la préparation, c'est pas lié à l'activité par elle-même, le fait de courir longtemps ou pas. De toute façon, il y a un moment où tu peux pas penser quand t'es en compétition, mon bassin, comment il y a aussi en sprint peut-être, mais après, je pense que c'est plus lié à la préparation des abdos qu'on peut faire comme vous disiez tout à l'heure, plus qu'on peut faire dans la préparation physique et puis ce qu'on peut faire en récupération, on peut avoir un impact plus que sur l'activité sportive par elle-même. Ça me fait faire une dernière chose avant qu'on passe aux exercices, c'est ce qu'on va appeler le travail en conscience. Donc, plus je vais être consciente, c'est-à-dire que plus je vais faire, je vais construire des chemins neuronaux à mon athlète, plus il sera en capacité de savoir s'il est dans la bonne posture. La sensation. Sur les sensations, oui.